D'après un communiqué des forces armées ukrainiennes, la Russie poursuit ses tirs d'artillerie et ses frappes aériennes sur la ville de Mariupol. Les forces russes ont concentré leurs efforts sur le blocage des unités ukrainiennes près de la Syrie Azovstal, la dernière zone de la ville portuaire non contrôlée par la Russie. Selon l'Institut américain pour l'étude de la guerre, la contre-offensive ukrainienne autour de Kharkiv oblige le commandement russe à devoir faire des choix difficiles. Pendant ce temps, les troupes russes ont continué de bombarder Kharkiv pendant la nuit. Le dernier rapport du ministère britannique de la Défense indique que les forces russes retirées de Kharkiv ont été dirigées vers Robyjne et Sévérer-Donetsk. Il se peut que les forces russes renoncent finalement à encercler complètement les troupes ukrainiennes présentes sur le long de la ligne Izyum-Sloviansk et des Baltives. À la place, Moscou pourrait accentuer ses efforts sur la ligne Sévérer-Donetsk-Lisitchansk. Il n'est toutefois pas certain que les forces russes puissent prendre le contrôle de ces villes. Dans le sud, les forces russes essaient de renforcer leur position et continuent de tirer sur les troupes ukrainiennes, mais elles n'ont pas enregistré d'avancées significatives au cours des dernières 24 heures. Moscou tente également de consolider sa position sur l'île des Serpents dans le but de bloquer les communications et les capacités maritimes ukrainiennes dans le nord-ouest de la mer Noire aux abords d'Odessa. L'armée ukrainienne a annoncé ce jeudi en soirée avoir endommagé et incendié un navire de logistique de l'armée russe. Des images satellites provenant de Maxar Technologies montrent un navire militaire russe qui a coulé près de l'île des Serpents, occupée par la Russie au début de la guerre, et devenu une zone stratégique pour Moscou dans son but de prendre le contrôle de la mer Noire. Sous-titrage Société Radio-Canada